coucou bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise donc je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies pour ce vend ce mercredi 25 novembre donc j'espère que vous allez tous très bien donc merci d'être fidèle à ma chaîne merci de vous êtes abonné en tout cas si vous n'êtes pas n'hésitez pas à le faire voilà donc c'est parti pour ce tirage des énergies de mercredi mercredi 25 novembre avec le normal d'un exemple d'offre les énergies pour vous aujourd'hui voilà les énergies pour nos amis pour ce mercredi 25 novembre c'est parti encore un petit peu allez c'est parti pour la coupe alors alors on a quelques difficultés on peut parler aussi de quelques angoisses que certains peuvent ressentir aussi avec les souris voilà on est dans l'anxiété dans peut-être dans une certaine sorte d'angoisse on a des choses qui nous rongent qui nous grignotent ça peut être aussi des angoisses du peut-être à des pertes bien sûr de pertes financières un des petits problèmes d'argent voilà donc ça peut être lié aussi à cela vous voyez on a besoin de récupérer on a besoin de deux choses on a du mal à s'épanouir voilà parce que du coup on est angoissé on a peut-être des difficultés actuellement on voit que cette térénité elle est un petit peu difficile actuellement allez on va aller chercher des petits messages pour nos amis allez pour nos amis pour ce mercredi 25 novembre je sais pas si vous arrivez à les voir je vais peut-être les rapprocher un peu plus comme ceci allez il m'en manque une voilà donc on avait ces angoisses peut-être la difficulté actuellement des angoisses peut-être dû à à des certaines choses peut-être la solitude peut-être des difficultés actuellement de l'argent peut-être voilà on est vraiment dans les inquiétudes dans les angoisses en tout cas peut-être face à des problèmes que vous rencontrez actuellement donc on a quand même cette amie on a on sort l'ami l'amitié alors il ya peut-être des choses que vous avez pris une certaine maturité avec cette carte ici qui se réfère aussi à peut-être une vieille amitié ou en tout cas on peut dire aussi que c'est peut-être par rapport aux choses du passé voyez les choses du passé c'est peut-être aussi une personne âgée voilà on a cette carte de famille donc on pense à la famille on pense peut-être trouver certaines aussi de nouveau une certaine sécurité une certaine stabilité pour d'autres au niveau peut-être financière voilà on me parle de stabilité au niveau des finances aussi donc on peut être qu'il ya de l'aide aussi on attend peut-être de l'aide alors sur différentes façons sur différents peut-être c'est quelqu'un qui vous met en aide ou simplement peut on peut aussi attendre une aide de quelqu'un peut-être plus âgé ou par rapport aux choses du passé donc pour moi il ya peut-être du nouveau alors ça peut être aussi du nouveau du renouveau qui va peut-être vous redonner peut-être une certaine stabilité au sein de votre famille alors si vous avez des enfants aussi ça peut me parler aussi d'enfants qu'on a un peu de mal aussi parce qu'on avait cette carte de souris d'angoisse et de stress voilà peut-être actuellement un petit peu de soucis pour établir un petit peu cet aspect financière cette stabilité financière donc pour moi on peut-être de l'aide qu'on attend peut-être de l'aide peut-être qui va arriver alors on va les remettre quelques cartes quand même donc en tout cas on a des révélations qui arrivent donc on va faire il ya la lumière et la clarté il ya quelque chose qui arrive de positif en tout cas pour moi il ya une aide qui arrive pour vous voilà deux qui sont tombés bon il ya quelques litiges actuellement donc ça me sort le comment le le consultant mais ça peut être aussi le consultant qui a peut-être eu des soucis par rapport à des choses du passé peut-être des litiges peut-être on a été confrontés à toutes sortes de choses en tout cas on voit qu'il ya de l'inquiétude face peut-être à peut-être à un enfant aussi ça peut me parler de ça aussi si c'est dans votre corps qu'on aurait eu un peu de litiges ou peut-être un procès concernant peut-être une garde d'enfants parce que pas d'enfants pas de famille ici allez je vais remettre quelques cartes dessus il ya des quelque chose qui est trouble ici actuellement pour moi il ya des papiers peut-être qui vont se restabiliser on avait la stabilité mais on avait aussi peut-être des courriers courrier des papiers qu'on est peut-être en train de faire pour moi ça peut parler aussi aussi de soucis de problèmes peut-être pour une pension alimentaire si c'est un cas par rapport à des choses du passé qui n'ont pas été peut-être une perte financière voyez on manque de stabilité on voit qu'elle a faim quand même a peut-être que certains ont perdu aussi leur emploi ou ont dû peut-être arrêter momentanément moi ça parle par rapport aux choses du passé qu'on avait on pouvait avoir actuellement des litiges face peut-être faire face aussi dans sa vie familiale pour moi il ya quelque chose qui arrive pour vous donc qui va vous redonner une certaine stabilité sécurité financière ça me peut parler de cela aussi ça peut parler aussi aussi de d'une aide en tout cas d'une allocation qu'on est peut-être sur le point d'attendre moi ça parle plus de stabilité sur des formulaires peut-être qu'on a en attendait on a rempli des formulaires on attend une aide financière pour l'instant on voit qu'il ya des troubles au niveau familial donc peut-être ça a engendré aussi des litiges ces difficultés film entière parce qu'on a un petit peu perdu le fil voilà pour moi il ya quand même la fin on ne parle pas d'une fin d'une fin de travail d'une fin de ou voilà il ya en tout cas pour moi il ya ça parle des choses du passé qui peut-être des choses du passé qui sont remontées à la surface pour moi il ya de l'aide qui arrive donc on a là là on a les quand même les la clarté il ya la clarté qui se fait sur 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 ça donc ça engendrait des litiges dans votre milieu familial on voit en tout cas il ya des bonnes nouvelles qu'ils arrivent sur ce côté un sur ce côté là alors peut-être une nouvelle proposition si ça pourrait être aussi une nouvelle proposition ici qu'on peut vous faire ce qui va aussi vous ramener une certaine stabilité financière voilà donc plus d'épanouissement plus d'épanouissement la stabilité aussi qui pourrait revenir qu'est ce qu'on pourrait me parler pour les litiges on voit qu'il ya des troubles actuellement dans votre vie familiale voilà donc même si vous avez des enfants on voit qu'il ya peut-être aussi des litiges alors peut-être qu'il ya du renouveau aussi pour vous un tout simplement aussi un du nouveau du renouveau sur les choses bien sûr qu'ils vont des choses du passé qui vous ont mis aussi un petit peu en difficulté là on a des révélations et les choses qui 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 sont en train de d'évoluer en tout cas donc on voit quand même il ya l'épanouissement et c'est qu'il revient avec une meilleure stabilité financière pour moi il ya de l'aide un appui alors ça peut être de l'aide aussi peut-être qu'on peut avoir on pourrait avoir par rapport à un ami aussi un ami un ami de de longue date aussi qui pourrait revenir qui pourrait aussi vous aider à retrouver peut-être un emploi ou quelque chose d'autre aussi si on est dans le bien sûr dans cette situation de fin de deux contrats de travail 1 voilà donc pour moi oui ça peut être un ami d'enfance un ami d'enfance pas vraiment d'un ami d'enfance mais une ancienne relation du passé qui pourrait revenir vous vous redonner un petit peu plus de d'espoir et peut-être vous proposer peut-être quelque chose ou qui va vous aider aussi peut-être aller en tout cas on a de l'aide en fait c'est sûr alors peut-être certains je dis c'est sans peut-être une personne du passé qui revient alors ça peut être aussi des dettes ou des factures qu'on avait mis aussi de côté voilà le passé on voit là qui rattrape donc c'est vrai qu'il y a aussi les litiges des litiges il y a un peu de trouble aussi voilà on voit quand même qu'il y a un rétablissement dans le domaine bien sûr financier donc on réussit quand même à retrouver une certaine stabilité donc peut-être il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous un petit souci voilà pour moi vous allez pouvoir peut-être enfin vous mettre à l'abri alors c'est marrant parce que il ya l'homme sur l'homme il ya les deux hommes en fait on fait voyez ils sont sortis sur la même colonne voyez donc pour moi il ya des choses aussi pour certains des choses du passé qui remontent à la surface peut-être des dettes peut-être des choses à payer qu'on n'a pas pu régler parce que pendant rencontrer aussi des difficultés voyez on a encore cette opportunité cette chance car il va même plus désiré voilà donc c'est bien ce qui me semblait pour moi il ya quelque chose qui arrive pour vous donc pour moi il ya voyez il ya quelque chose une proposition peut-être un nouveau contrat de travail mais voyez c'est bien confirmé avec cette cette carte de contrat de travail voyez c'est pour moi s'il ya deux lettres qui revient donc il ya peut-être des choses à la surface qui remontent vous voyez qu'il y avait des difficultés aussi les angoisses beaucoup par rapport aux problèmes financiers on voit qu'il ya eu peut-être des litiges donc ça peut-être fait des conflits aussi dans votre milieu bien sûr familial on voit en tout cas qu'il ya des choses peut-être quelqu'un qui revient en tout cas on se met à l'abri on fait en sorte de se protéger en tout cas donc c'est vous ça me sort en l'homme encore un homme voilà on pourrait vous transposer si vous êtes une femme moi ça me parle d'un homme si vous êtes une femme ça peut être aussi votre conjoint donc on voit qu'il ya du renouveau sur les litiges il ya une chance une opportunité qui qui vient vers vous voilà donc c'est peut-être une décision que vous avez pris aussi pour moi il ya une proposition de nouveau contrat de travail donc ce qui va pour moi rétablir votre votre situation voilà alors ça me parle de loi pour moi ça ne parle pas de loi ça va plutôt de parler on avait peut-être du mal à concert on s'est retrouvé dans un mal être un finalement à un moment donné on a eu du mal à se projeter mais on voit cette carte d'équilibre voyez qui revient de nouveau dans votre vie donc pour moi il ya la fin ici une situation compliquée et difficile voilà donc voilà pour moi il ya quelque chose de nouveau un nouveau contrat de travail qui va bien sûr vous vous donnez une certaine sécurité et stabilité voilà donc vous avez quand même eu pas mal de souffrance voilà donc ça ce que c'est bien parce qu'il ya la stabilité de nouveau carrière dans votre vie allez on va aller oui on va aller voir le sentimentale faut pas que je l'oublie des fois j'oublie la date alors si j'oublie votre sentimentale allez je vais sortir trois cartes pour les célibataires et trois cartes pour les mariés et pas que c'est pour les gens qui sont bien sûr ennuie allez c'est parti on vous parle de relation karmique peut-être que vous connaissez cette personne voilà donc ma part finance et carrière c'est peut-être des problèmes aussi qui sont en cause de votre vie en ce moment qui viennent gâcher un petit peu votre 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 vie donc votre vie bien sûr amoureuse votre couple en fait voilà alors faire trois cartes pour les célibataires allez on va repasser de là on va demander donc encore une carte pour le célibataire 1 Allez, pour les célibataires, alors, donc ça, ça sera pour les célibataires, et là, ça va être pour les couples, bien sûr, qui sont mariés, qui sont paxés, qui sont en union, voilà, donc on me parle d'une relation, hein, que vous avez actuellement, donc pour moi, c'est une relation, pas forcément, vous êtes mariés, vous pouvez être vivant, bien sûr, maritalement, voilà, donc on me parle d'une belle relation, qui serait un petit peu gâchée, un petit peu, actuellement, par des problèmes financiers, des petits problèmes de couple, qui seraient, qui viendraient un petit peu, mettre un petit peu de désordre dans votre vie amoureuse, voilà, tout simplement, on vous demande qu'il est peut-être temps de reprendre les choses, et puis de vous libérer un peu de certaines difficultés, voilà, donc pour moi, il y a une libération bientôt pour vous, quand même, parce que ça m'annonce que vous allez, d'ici peu de temps, reprendre, un peu le contrôle de votre vie, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont s'arriver, qui vont s'arranger, excusez-moi, alors je vais en mettre quelques cartes, donc pour les couples mariés, Donc pour moi, c'est une belle relation qui est un peu gâchée, actuellement, par des problèmes d'ordre carrière et finance, et puis on dit que bientôt, voilà, vous allez pouvoir être, peut-être libérés, parce que souvent, comme on a vu tout à l'heure, peut-être un nouveau travail qui arrive pour vous, voilà. Allez, je vais couper. Donc, j'ai pris les deux dessus, parce que c'est la coupe, donc pour moi, il y a des discussions actuellement, justement, concernant aussi le côté finance et carrière. Alors pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'on va être peut-être libérés très prochainement. Pour moi, il y a des nouvelles, avec un petit message pour nos familles, pour vous, du coup, quoi ? Allez. Voilà, je suis désolée, j'ai appuyé sur pause. Alors, pour moi, voilà, ces petits problèmes que vous rencontrez actuellement, qui vous énervent, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de conflits, enfin, quelques disputes, hein. On voit qu'il y a des choses rapides qui arrivent pour moi. Pour moi, il y a un courrier qui arrive, des nouvelles qui arrivent rapides. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va vous libérer, hein, qu'est-ce qui va pouvoir libérer, donc, votre couple, actuellement un petit peu avec les difficultés de carrière et de finances. Allez, petit message. Libérer des nouvelles. Voilà, je vais aller chercher parce que, du coup, ils ne veulent pas tomber. Voilà, quel message. Que nos amis, hein, vont pouvoir être libérés. Vous allez libérer, voilà. Nous avons, de nouveau, des bonnes nouvelles rapides qui arrivent pour votre activité, votre carrière. Voilà, ça peut être aussi de l'aide qu'on peut recevoir aussi sous forme d'aide financière. Pour moi, il y a des choses qui, pour moi, qui vont, qui vont faire que vous allez être libérés actuellement. Donc, il y a des réponses rapides ici, en tout cas, qui vont faire que vous allez pouvoir vous libérer un peu des problèmes que vous rencontrez, bien sûr, qui engendrent des disputes, hein, parce que, pour moi, il y a pas mal, il y a des conflits actuellement, et que vous allez pouvoir vous en libérer et retrouver aussi, ben, un petit peu, vous allez pouvoir retrouver un petit peu dans la plénitude, hein. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant pour nos célibataires. Allez, pour nos célibataires, on vous dit que c'est votre âme sœur, qu'il faut y croire, hein, tout simplement. Pour les célibataires, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse, puisqu'on vous annonce que vous êtes, peut-être, actuellement, en rapport avec votre âme sœur. Voilà. Il faut rester optimiste, il faut y croire, hein, tout simplement. Par contre, il y a quelques soucis, parce que, du coup, vous avez peut-être aussi des enfants. C'est peut-être vous, ou peut-être votre partenaire, ou peut-être tous les deux. Vous avez, actuellement, des enfants, et qu'on voit que votre vie amoureuse pourrait être influencée, aussi, par ces enfants. Voilà. Alors, je vais faire comme j'ai fait au couple marié. Bon, j'avais cherché quelques cartes complémentaires avec le lieu normal. Ça change un peu les tirages, mais, en fait, je trouve que c'est pas mal, parce que, comme ça, enfin, si ça vous plaît, n'hésitez pas de mettre des petits commentaires, aussi, hein. Bon, il y avait cette carte qui est sortie. Voilà. Donc, il y avait quelques conflits, actuellement, peut-être, par rapport à des conflits, quelques litiges qu'on pourrait rencontrer, hein, dans votre vie amoureuse, hein, pour les célibataires. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui avait des enfants, et on voit que ces enfants, en fait, ben, en fait, a l'influence pas mal votre rencontre, votre vie actuelle avec cette personne. Donc, ça, on voit qu'il y a même quelques conflits, hein, qui s'est installé, quelques conflits, quelques tensions au sein de votre couple, hein. Donc, on vous dit qu'il y a des choses, peut-être, qui vont s'arranger, qu'il faut y croire. Je suis désolée. J'ai mon port-à-prisonne. Allez, on va demander une carte complémentaire. Allez, je pense qu'il y a de nouveau, là, peut-être, des bons dialogues, hein, qui peuvent arriver pour vous, hein. Il y a peut-être, certaines sagesses. Pour moi, il y a des choses qui se rétablissent décidément, quand c'est pas l'autre... Voilà, ça y est, je suis désolée, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a, oui, alors, quelques litiges, quelques conflits, un petit peu actuellement, par rapport aux enfants. On voit qu'il y a des choses qui vont, voilà, qui vont se remettre, euh... qui vont redresser, voilà, pour moi, ce qui va... Il y a des choses qui vont s'arranger, voilà, parce que vous avez la sagesse, tout simplement. Je pense qu'il va y avoir des bons dialogues, hein, voilà. Moi, ça me parle de la consultante, peut-être, hein, voilà, d'une consultante, peut-être, c'est vous, madame, hein, voilà. On voit qu'il va y avoir des bons dialogues, pour essayer un peu d'arranger, un peu arranger ces choses, et de faire, peut-être, la part des choses, tout simplement. En tout cas, on vous parle de pensées positives, que vous y croyez, quand même. Donc, je pense qu'à mon avis, il va y avoir des efforts qui vont être faits, hein, d'un côté comme de l'autre, pour essayer de remédier, bien sûr, et puis, de faire la part des choses entre les deux, entre les enfants et la vie amoureuse, voilà, tout simplement. Voilà, donc, c'était, euh, pour les célibataires, tout simplement. Allez, on va aller chercher, euh, des petits messages avec nos incanges, les anges. Alors, je suis désolée aujourd'hui, euh, je sais pas, c'est pas le jour, hein. Il y a des jours comme ça, hein, comme ça, on peut pas faire autrement. C'est comme ça. Allez, pour nos amis, pour ce mercredi 25 novembre. Allez, petit message pour nos amis, des arc-orges des anges, pour nos amis, pour ce mercredi 25 novembre. Merci de donner des petits messages. Allez, hop. Alors, bon, il y en a trop qui sont sortis, hein, voilà. Je vais prendre les deux premières qui sont tombées, voilà. Alors, on me parle d'excellentes idées. Euh, oui, c'est, euh, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie, donc, de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, tout simplement, peut-être si c'est l'aide qui arrive, ou peut-être une belle opportunité pour vous, en tout cas, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, et puis, on vous parle de victoire avec l'archange Sandalfon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà, donc, c'était pour ce tirage des énergies pour aujourd'hui. Donc, prenez soin de vous, en tout cas. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres tirages des énergies du jour. Donc, voilà, surtout, ben, prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très bien vite. Bye, bye.